la commande touch alors cette commande touch touch comme disent certains si tu dis ça je te déteste va te permettre de créer les fichiers tout simplement donc on retourne dans notre interface utilisateur ici je suis bien dans le dossier terminal ce dossier terminal on l'a déjà vu un dossier portfolio comment ce que je le sais commande ls on a vu ça précédemment je vais dans ce dossier portfolio on a vu cd portfolio et j'appuie ce qu'il ya dedans voilà ici j'ai un index txt et un dossier assets je veux également rajouter un fichier index.html donc pour cela c'est commande touch touch et je mets le nom du fichier que je veux index.html voilà et donc ici ça s'est directement mis à jour dans mon interface utilisateur j'ai directement mon index html qui s'est mise ici une possibilité autre qu'il ya c'est de créer avec une seule commande je peux lui dire également créer contact.html et service.html avec une minuscule et voilà donc ici la commande touch nous permet d'enchaîner différents différents noms de fichiers et donc de tout créer en une fois ce qui a de bien aussi c'est que on va pouvoir en créer de manière automatique dans les scripts on va pouvoir créer trois quatre fichiers de manière plus courte plus rapide comment si maintenant je dis que je fais touch et je dis index 1 et puis l'index 2 et l'index 3.html et là vous allez voir qui va directement comprendre qu'avec les curly brackets les parenthèses courbées qui va nous il donne créer un index 1, un index 2 et un index 3.html ce qu'il a fait ici index 1, index 2 et index 3 donc encore une fois la commande te permet d'aller beaucoup plus vite et parfois te permettra de mettre ça et d'automatiser les choses il est aussi possible de créer un fichier mais qui comporte là c'est des petites astuces qui comporte un espace dans le nom chose que je déconseille quand tu quand tu fais du web ou que tu fais de la programmation ne mets pas d'espace dans tes noms de fichiers ne mets pas d'espace dans tes noms de fichiers mais je te montre comment faire mais il ne faut pas le faire donc si maintenant je veux écrire un fichier qui s'appelle mon fichier je vais écrire touch mon fichier et je mets un espace je crée ça mais le problème c'est que tu as vu il m'a créé un fichier fichier et un fichier bon pourquoi parce que pour lui à partir du moment où il y a un espace ben c'est un autre fichier donc je vais supprimer ces deux ci hop delete alors comment faire pour dire que cet espace fait partie du nom de fichier il y a deux façons je peux soit écrire touch et mettre entre parenthèses mon espace fichier entre guillemets pardon hop et là donc il m'a bien mis mon fichier et il a gardé l'espace ou bien il y a une autre façon de faire je le re supprime hop là touch mon et là je lui dis que je vais mettre un espace mais qu'il faut pas toucher à cet espace donc je lui dis non avec la petite barre comme ça nian tu touches pas à cet espace car il ne veut pas dire qu'on passe à un autre fichier c'est mon espace tu touches pas donc là effet touch et c'est bien touch mon fichier cette petite barre on va souvent l'utiliser pour échapper comme on dit au sort de la console qui va interpréter ça différemment donc ici on a échappé l'espace pour parce que la console interprète ça comme un autre nom de fichier si par exemple comme on avait vu plus haut à ce niveau ci on voulait que le fichier s'appelle index 1 2 3 mais avec les curly brackets et qu'ils ne mettent pas cela ben j'aurais tout simplement dû mettre touch index et là je dis non tu touches pas à mon coeur les brackets ça ne veut pas dire que je vais en faire plusieurs 1,1,2,3 et non l'autre que les brackets html bon et là email amyou email amyou email amyou c'est magnifique voilà donc ça serait pour touch donc touch créer des fichiers créer plusieurs fichiers en même temps pouvoir également voir les donc créer un fichier créer plusieurs fichiers en même temps créer des fichiers avec les curly brackets pour pouvoir mettre 5 6 20 fichiers beaucoup plus simplement et donc voilà une commande en plus à ton actif la prochaine commande ce sera pour créer cette fois ci des dossiers et ce sera dans la prochaine vidéo bye bye